Un mystère plane sur cet extraordinaire sarcophage. Pourquoi n'a-t-il jamais été remis au destinataire ? Une œuvre si exceptionnelle, écouteuse, était forcément une commande, celle du général représenté au milieu à cheval. Et pourtant, son visage n'a jamais été achevé, ainsi que sur les couvercles, celui de son épouse. Ce chef-d'œuvre romain est donc resté mystérieusement inachevé. C'est à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ que les cuves des sarcophages deviennent monumentales. Les nôtres mesurent 2 mètres 39 sur 1 mètre 16. Ceci permet désormais de représenter un immense tableau avec une scène de bataille contre les barbares. Au milieu, les protagonistes à cheval, qui piétinent un barbare en pleurant. La mêlée, peut-être inspirée d'un tableau hélénistique, grouille de personnages avec un effet de tumulte et confusion. Les barbares sont des figures contorsionnées, au corps disloqué, au visage grotesque. Les romains, parfaitement équipés, avec une grande précision dans la représentation des armes, les accablent. L'artiste s'exploitait toute l'épaisseur du marbre, en jouant sur quatre plans de profondeur. Avec une extrême virtuosité dans l'usage du trépand, il produit un contraste dramatique d'ombre et lumière. Sur les côtés se trouvent deux couples de barbares prisonniers. Ils sont réalisés sur une échelle différente, plus grande, ne faisant pas partie de la bataille, mettant plutôt des symboles de la captivité. Caractérisé par les coiffures et les vêtements, comme appartenant à des ethnies différentes, la femme de droite exhibe un sein découvert, comme signe d'humiliation. La figure de la femme de gauche est un véritable chef-d'œuvre, tant plastique, avec son magnifique drapé, que psychologique, dans les rendus du pathos. Les regards presque incrédules adressés à son compagnon expriment toute sa détresse. Les romains admiraient la beauté et la dignité des femmes barbares, et c'est ainsi qu'ils les avaient déjà représentées sur la colonne trajane. Le couvercle, d'une qualité moindre, est organisé en frise et représente la vie du général. Au milieu, il est avec sa femme et les petits hymènes, les dieux du mariage. Il se donne la main droite, le geste qui scelle l'accomplissement du mariage, avec l'époux qui serre dans sa main les rouleaux avec l'acte officiel de l'union. À droite, le même général reçoit l'hommage d'un chef barbare qui s'agénouille pour lui baiser la main. Même si l'identité du commanditaire reste incertaine, les enseignes représentées sur la cuve laissent penser à Marcus Iulius Pompilius, qui fut général de Marcorel et combattit les marcomanes, un peuple germanique. Le sarcophage dit de Portonaccio d'après les sites où il a été retrouvé est daté autour des 180 après Jésus-Christ et il est conservé au Musée Massimo all'Etherme à Rome. Les scènes de bataille sur les sarcophages seront les sources iconographiques pour la représentation des damnés dans les jugements derniers, un des innombrables exemples de la dérivation de l'iconographie chrétienne de la païenne. Merci. 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 Merci.